allez comme d'habitude on va se faire un petit une petite sortie de sac des éléments récupérés donc là c'est un petit adaptateur façon oui un part number mais c'est un adaptateur un petit peu façon mini connectique comme ça vers ce gros connecteur là donc ça j'en ai récupéré quelques-uns voilà il y a un lot de puces c'est aussi du Texas Instruments j'ai pas vérifié la référence mais apparemment c'est du vrac tout un tas de petits convertisseurs d'essai d'essai certainement ils ne font que beuc il me semble cela donc j'en ai tout un lot j'ai récupéré deux plaques d'essai comme ça avec des fiches bananes latérales elles sont vraiment dégueulasses en mauvais état etc mais bon c'est juste pour le principe récupérer au moins les prises bananes et puis les supports tulip à minima un truc un petit peu plus rigolo on a ça là c'est un énorme transformateur variable enfin énorme il est pas énorme mais il est assez intéressant il est tout neuf il y a encore de son emballage je ne l'ai pas encore ouvert par là récupérer également des connectiques un petit peu sympa là qui ont beaucoup beaucoup de justement de plots je sais pas si ça me sera utile mais bon je voulais en récupérer quelques unes histoire d'eux dans le même ordre d'idée j'ai récupéré pas mal de connectiques comme ça pour enficher directement de la pcb et de l'autre côté bien sûr soudable au fil une petite poignée de shield arduino prototype pour la génération r3 j'imagine pour le 1er 3 quoi d'autre quoi d'autre alors ça c'est un petit datsmann donc ça c'est le c'est la doc qui va avec l'appareil qui est ici qui est un programmateur testeur de rom mais le gros avantage qu'il a c'est qu'on peut directement entrer les opérants dans hexadécimales directement depuis le clavier chose qui est quand même relativement rare pour être noté et puis on peut bien sûr troncher ça à partir du pc quelques rom classique différentes dimensions de différentes quantités de mémoire quelques petits lots comme ça de kits prêts à réparer avec la référence des appareils et puis les annotations qui vont bien des petits lots comme ça encore un bon ça c'est une doc d'un appareil que je vais vous montrer après un petit compteur mécanique électromécanique toujours utile hop là des petits modules façon arduino expérimentation etc il y en a tout un lot je vais pas les détailler tous parce qu'il y en a beaucoup il y a des tenues en mémoire il y a des capteurs il y a plein de choses de l'infrarouge un petit peu c'est vraiment varié cette fois ci un shield ethernet et son arduino un peu chiant à programmer mais ça fonctionne bien bon un gros connecteur géant là pareil je sais pas trop ce que j'en foutrais de celui-ci parce que bon des connecteurs capables de passer autant de puissance là ça me sert à rien je pense ça c'est encore la même chose que précédemment encore un compteur électromécanique avec en plus sa propre pile sa propre batterie il est assez sympa celui-là parce qu'il est complet puis surtout il n'y a pas la cage autour donc on voit la mécanique qui consiste essentiellement en un ressort et quelques taquets mais toujours amusant à voir bon ça c'est encore un petit kit de composants quelques entretoises longues un petit peu rares j'en ai pas beaucoup des longues donc je les ai récupérées toujours dans l'esprit grosse connectique grosse puissance potentielle je sais pas ce que j'en foutrais mais je trouve ça marrant d'en avoir quand même quelques unes après j'ai quelques puces isolées donc je sais pas trop dans quel état elles sont parce que bon sans sac plastique ni rien bon bah c'est à tester dans le petit sac noir j'ai quoi ? HS, ah bah ça commence bien donc celle-ci manifestement est HS l'autre était certainement prévu pour lui servir de remplacement admettons admettons alors encore du connecteur texas instrument maintenant alors des puces un petit peu plus trié là donc j'ai déjà beaucoup plus confiance 161 j'ai plus en tête ce que c'est concrètement donc il faudra vérifier de l'apprêt de l'autre vierge jamais utilisé alors l'équipodule là j'en ai 2 tonnes comme je l'utilisais tout à l'heure et en revanche de façon plus intéressante il y a ceci donc un bon vieux fluque j'ignore s'il fonctionne ou pas il va falloir que je le teste que je vérifie sa calibration tout ça mais a priori il serait bon puisqu'il n'y a pas d'étiquette HS ni quoi que ce soit et vu d'où il sort ce serait étonnant et à mon avis il était utilisé et s'il était utilisé effectivement ça veut dire qu'il est en parfaite condition et j'ai le manuel qui va avec bien sûr c'est surtout ça qui est intéressant donc on va pouvoir tester cet appareil et vérifier s'il fonctionne ou pas et surtout s'il est juste et toujours calibré bon bah pas de chance il reste bloqué sur cette erreur là qui a l'air d'être une erreur de peut-être de mémoire de programmation quelque chose comme ça puisque je peux arriver à reciter l'erreur mais la moindre tentative de mesure c'est automatiquement retour sur erreur alors comme il y a des modes programmables etc je me demande si c'est pas tout simplement la mémoire qui est bloquée ou saturée enfin bloquée en l'occurrence et qu'elle s'efface pas entre deux mesures et qu'elle s'efface pas entre deux mesures